Lors du début des vacances scolaires, la rumeur honte à Lisieux, sa population serait vite qu'il y a une tuberculose et le bruit a vu que c'est l'eau de l'île. Il y en a plein qui l'ont attrapée, et c'est pas tout le monde qui est là, tout le monde qui est là, tout le monde qui est là. Après, c'est les condérations, c'est pas forcément non plus, pas forcément vraiment faux. Je suis là depuis 70 ans, ça me fait un certain nombre d'années, et je n'ai jamais, jamais entendu parler de tuberculose à Lisieux. Il y a des gars qui ont vu la tuberculose, c'est tout, mais bon, j'en sais pas plus, je veux dire, après. La réalité est évidemment beaucoup moins inquiétante que la rumeur. Les médecins sur place ont constaté deux cas avérés. On a deux cas de patients infectés par la tuberculose, et on a en traitement des patients qui sont des sujets contacts, d'un milieu un peu défavorisé, avec des facteurs de risque, avec des problèmes de santé sous-jacents, qui ont réagi aux tests. Une campagne de dépistage a été lancée sur l'île, surtout en direction des jeunes qui sont plutôt sereins sur la question. Je suis venue ici pour une consultation, pour faire un tuber-test, pour voir si il y avait la tuberculose. Une autre campagne de vaccination, cette fois, a été lancée en direction des nouveaux-nés. Si elle n'est pas obligatoire, elle mobilise déjà beaucoup de familles. Un principe de précaution qui devrait rassurer les 5000 habitants de l'île-Dieu.